Attention, la fin de cette vidéo vous renvoie sur une vidéo bonus, mais il faut regarder cette vidéo en entier pour la comprendre. Bon visionnage. Dans la jungle, terrible jungle, dans l'obscurité de la nuit, de la jungle du Japon, nous voici prêts à faire une dégustation. Tout ça pour introduire cet élément qui est un kit de dégustation de survie. Je sais pas s'ils appellent ça kit de dégustation dans l'armée. Non, c'est un kit de survie, il y a de la nourriture, mais du coup la spécialité en fait c'est pas de la nourriture froide, c'est de la nourriture chaude. Je sais pas si c'est les trucs officiels de l'art, si. C'est les rations de survie tout simplement. Et attends, il y a une grosse question qui se pose, parce que du coup là on a du matos ici. En lisant la boîte, on a l'impression que c'est écrit It's Demon Oko Demon, c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand, vous pouvez manger chaud. Attends, ça veut dire qu'il y a déjà un kit pour chauffer à l'intérieur ou pas ? J'aimerais bien pouvoir utiliser mon réchaud et tout, mais bon s'il y a un truc à l'intérieur. Ça pèse déjà entre 12 et 23 kilos, c'est énorme. Non mais quand t'as ça dans ton sac, je veux dire, tu vois. Et il y a trois repas complets dedans, il est midi, on a faim, on va manger les trois repas j'imagine. Ça intéresse bon ou pas ? Ouais, mais j'imagine que c'est bon. J'avais déjà goûté des rations de survie japonaises qui étaient froides et c'était super bon. Putain ce bruit. Vas-y, je te... Ah t'aimes pas ? Moi je... Moi t'en fais presque quitter. Ah non mais ça me rend agressif ce genre de truc hein. Vas-y, tire-scan dedans. Alors attends, comment ça marche ? Ah mais c'est ça qui va chauffer. Genre je comprends rien quoi. On a des petites assiettes en crépons. T'as trois rations de survie mais t'as une seule bouteille. C'est bien suffisant parce que c'est déjà assez lourd. J'aurais... On a trois cuichettes. Regarde y'a des vrais morceaux, enfin c'est vraiment... C'est pas de la soupe de merde ça, t'as vraiment des morceaux dans les rations. Ah oui ! Et je pense que ça, c'est le truc qui va faire chauffer en fait. Y'a qu'un ouvre au-dessus et t'as mal à l'aimacin. C'est pour chauffer sans feu. Comment ça marche ? J'ai jamais utilisé un truc comme ça. Non plus, ça m'intrigue le coup. Comment tu utilises ça ? En même temps, on a trois essais. Du coup théoriquement, on n'a pas besoin de ça. Non. Ah merde, mon super truc de camping là. Eh ben non, eh ben non ! Ça, ça, ça on peut utiliser. C'est des baguettes de camping. Oh ! T'en veux combien des baguettes ? J'en veux deux. D'accord. T'en veux, exigeant. Putain, mais t'as aucune expérience en camping ? T'as jamais vu une fourchette comme ça qui se déplie ? Non, non. Un jour, on fera du camping, tu verras. Oui, 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 oui. Pour la vidéo des 1 million d'abonnés, abonnez-vous. Je fais une sortie camping. Sortie camping. Où je montre à lui tous les accessoires de camping. Parce qu'il n'y a pas que les fourchettes comme ça. Il y a plein de trucs à découvrir. J'espère que la vidéo du million sera quand même mieux. Je crois que j'ai appelé Akiko pour que sinon on a un petit problème. C'est quand même long à lire en japonais. En vrai, je bégaye un peu parce que les kandis, ils sont là. Surtout, si on fait une erreur, on va faire le repas et c'est très chiant. Assiste. Je vous remercie. Je vous aime pas les choses. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, si on veut utiliser ce kit de survie dans la jungle, la première chose à faire, c'est d'apprendre le japonais. Prends du temps. Prends du temps, t'as le temps d'avoir bien ça. Ah, c'est ça. C'est tellement ça que tu te mets dans le dos. Mais peut-être que tu sens smith. Donc, je mets de l'eau jusqu'au trait. Il y a un trait dans le sac. C'est très bien fait. C'est très simple. C'est très facile. C'est très bien. 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 Mais c'est d'accord. C'est très bien. Ah, bah si ça prend que 30 minutes. Ah, ok. En fait, c'est en mettant de l'eau pour y avoir une réaction thermique. Ah, ouais. Mais donc, on a carrément pas assez de moutais d'eau. Bah là, on peut mettre de l'eau du robinet du coup. Attention. Alors, attends. On s'attend à une réaction chimique de ouf, là. Encore un peu. Ok, je pense qu'on est bon. C'est coué de droite à gauche. Oh, c'est ouf, c'est ouf. Regarde, regarde, regarde. Oh, putain, c'est ouf. C'est trop bien. C'est truc de malade. Regarde, c'est trop bien. Putain, c'est bouillant. C'est vraiment chaud. Il va s'envoler. C'est le principe de la montgolfière. Putain, c'est ouf. On va enchaîner. On va faire les trois d'un coup. Parce que si ça prend 20 minutes. Ouais. C'est sûr que ça prend 20 minutes. En vrai, c'est tellement chaud. J'ai envie de te dire, ça va être exprès, hein. Heureusement que j'ai des gants, sinon je pourrais pas le tenir, là. Putain, comme les patchs que tu te mets dans le dos, là, si c'était aussi efficace. Tu te cramerais, quoi. C'est trop bien pensé. C'est trop efficace, quoi. C'est ouf. Toi qui voulait tomber avec benzel, là. Ah, vraiment. C'est 10 fois mieux. On fait la suite. Mais vraiment, j'ai envie d'en avoir chez moi, en cas d'urgence, quoi. C'est super, c'est super. C'est super, c'est super. C'est super, c'est super. Celui-là, je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Et il se garde jusqu'en mai 2022. 4 ou 5 ans qu'il se garde le kit. Traduction. C'est chaud. C'est super. C'est fantastique. Attends, mettons-le devant la caméra dès le début. En squad. Au début, en fait, il n'y a rien pendant quelques secondes, quand même. Si, si, ça commence à choper. C'est gentil. Oh, putain, ça vient d'un coup, mais c'est ouf. Unicunda. Ah ! Il a fumé ! Regardez ! Il y a le dispositif anti-fumé, juste ici. Mais non, mais c'est de la vapeur. C'est pas de la fumée. Oui, mais non. Non. Pas de plastique. Plastic bac. C'est bien, en fait, on prend toujours plus de l'assurance. Et les gens faisaient grave attention, tu sais, à la fin, c'est allez, vas-y, vas-y que je te tasse tout ça. On est parti pour le troisième. Ouais. Attention, ça commence à choper, là. Oui, ça commence à choper. Oh, oh, putain ! C'est impressionnant. Même la troisième fois, d'ailleurs. Mais c'est tellement chaud ! Mais pour que ça fume comme ça, c'est que vraiment... Mais t'imagines que tu jettes ça dans une piscine et tout, enfin... J'avoue ! Mais tu sais, des fois, t'arrives pas à chauffer ta piscine en été, tu sais, tu vas chercher de l'eau à ta bulle. Tu mets deux trucs comme ça dedans. Ah, putain ! Là, vraiment, c'est très très chaud, hein. On va le mettre par terre. Le premier va bientôt être comestible. Trop envie de manger, hein. On n'a pas mangé, en plus, hein. Ouais, on a faim, hein. Il est une heure. On a faim ? Et on n'a pas mangé. Ah, il dit quand même 20 minutes, hein. C'est long, hein. Bon, on va attendre 5 minutes de plus pour être sûr. Bon, c'est toujours très chaud, quand même, hein. Le système de chauffage fonctionne très très bien. Et à mon avis, si ça n'a pas marché, c'est nous qui avons fait une erreur. Moi, je vais partager avec Akiko. Wow, du vrai bon riz. Goûtons le vrai bon riz. Monquerait peut-être une minute de cuisson, mais... Un peu. Un peu, c'est bien. Ouais, tu mets la moitié du riz là, la moitié du riz là, et ça, je le mets par-dessus. Gyudon. Donc, gyudon, typiquement, c'est le plat japonais facile et pas cher qu'il y a dans les restaurants. Facile et pas cher. C'est de la sauce avec des oignons et des petits morceaux de bœuf. Question d'odeur, on est là. Ouais, on est gras. Sachant qu'on a trois packs de riz, ça va bien nous bourrer. Oui, on aura plus faim. Ça, c'est typique du japonais qui ne veut pas perdre un grain de riz dans le truc. Pas l'air dégueu, hein. On met un petit peu de sauce. Je suis chaud. Il n'y a pas des masses de viande, mais en même temps, c'est pour une personne à la base. Alors attention, ça va être le verdict. Rien que l'odeur, je peux dire que le goût va être bon. C'est bon. C'est bon. C'est chaud. C'est hyper chaud. Tu manges ça dans la forêt ou sur un... C'est trop grave. Ça n'a rien à voir avec une ration de l'armée comme tu l'imagines. C'est vraiment un plat. Je savais que les autres que j'avais fait, c'était super bon. Si c'est dans la lignée, c'est bien. C'est peut-être l'équivalent de 500-600 yens. C'est peut-être 4-5 euros un repas, ce qui peut faire cher pour du riz. Je veux dire, en temps de guerre, en temps de tremblement de terre ou en temps de pénurie. Tu paierais même 10 000 yens. Ouais, voilà. T'es prêt à payer 50 euros pour un repas chaud. Et bah c'était bien bon. C'est encore super chaud. Ouais, c'est hyper chaud. Il n'y a presque plus d'eau dedans. Ah, intéressant. C'est vraiment bien évaporé. Vous l'avez vu, j'espère. On le fera pas deux fois. Non, tu le fera pas deux fois. Là, c'est du chicken. Ah, je suis sûr que c'est le meilleur, celui-là. On aurait dû le garder pour la fin. Oh là là. Celui-là, c'est du oden. Ah, oden ! Oden ! Non, oden mitai. Non, qu'on n'y a pas. Il y a du konjac. Putain, ça pisse l'eau partout, elle a bué la... On est dans un aquarium, presque. Celle de montrer un petit peu plus à la caméra, peut-être. C'est une belle gamelle. Là, il y a une bonne, bonne ration. Franchement. On est moins dans la sauce, c'est plus dans l'élément qui se mâche. Riko, tu préférais l'autre ? Riko, elle préférait celui d'avant. Du coup, elle est assise, là, elle fait la gueule. Moi, je préfère largement celui-là. T'as pas l'impression de manger un truc qui se garde longtemps, tu vois ? T'as vraiment la popote de la grand-mère qui sort du oeuf. C'est vrai que je commence à être bien. Franchement, c'est des bons repas. Le seul défaut, entre guillemets, c'est qu'il faut trouver de l'eau quelque part. Ouais, c'est sûr. Le dernier. Le dernier. Poisson. Ce sera un peu piquant. Ça, c'est un plat japonais de fou. T'aimes pas toi ? C'est pas forcément le... C'est pas le plus appétissant ? Hum, c'est ça aussi. Ah, tu vois ? Ah, ça sent la bouffe Porsche, là, d'accord ? Ah, la bouffe Porsche. Ah, mais moi, j'aime bien le dehors. C'est... C'est fat, hein. C'est un bon, bon truc, hein. C'est bon. T'as un truc qui est vraiment à la gueule du poisson et tu le fais tenir 5 ans comme ça. En plus, c'est même pas déshydraté, hein. C'est pas des plats qui sont yoophilisés, machin, là. Ça, c'est juste avant le combat, ça. C'est pour t'énerver un peu avec le truc épicé. Le robinet d'eau est derrière la ligne et demi. T'as la bouche en faute, elle se... C'est quand même grave épicé, hein. Ah, c'est bien épicé, hein. C'est la philosophie de l'armée japonaise. Tu ne meurs pas des balles, mais peut-être des épices, tu vois. Et bah, c'était vachement bon. On va faire la vaisselle et puis on commence danser ça. On va rapprocher la table. Hup ! Natanamnamnamnamnamn. Quoi, y'a Kiko Hounsou ? C'est bon. Ceci ne sera pas la miniature de la vidéo. Putain, ils sont fads, quand même. Oh, ils sont jolis. Faut pas être dans le vent sous et moi. Non. Ça finit bien repas, hein. Ouais ! Attention, on peut vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, parce que voilà, c'est exceptionnel ce qu'on a fait. Et vraiment, merci pour les 200 000 abonnés. C'est pas maintenant, mais c'est bientôt. Donc vraiment merci du fond du coeur On vous dit à la prochaine, tchuss ! Attention la fin de cette vidéo vous renvoie sur une vidéo bonus mais il faut la regarder